Nous sommes à l'Elephant Jungle Sanctuary, il y a plein de refuges ici en Thaïlande d'éléphants, on a voulu vraiment faire un avec Mathilde, on a choisi celui-ci avec une dizaine d'éléphants et notamment avec un bébé aussi. On a différentes activités, tu les nourris, tu les emmènes dans un bambou, tu les emmènes dans la rivière, c'est vraiment top. Ok, comme les éléphants. Dans la campagne, on a un bébé d'éléphants et on a aussi un bébé d'éléphants, un petit éléphant. Tout le temps, on les voit, on les voit, on les voit quand on les voit, 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 mais les éléphants ont des yeux, elles ne peuvent pas voir les yeux, elles se sont les yeux. Quand tu les vois, les éléphants, les gars, tu ne dois pas être marqués. Parce que les éléphants, quand elles se sentent, tu as une bananas, elles vont venir à la tâche, et tu ne vas pas se renouir ou quelque chose. Elle va suivre partout ! Il est plein d'autres, il est plein d'autres Et vous vous souvenez des enfants quand vous les feedez, ils ont un peu Et les enfants ne sont pas ingrédients, vous devez comprendre C'est dingue C'est là où tu te rends compte que t'es rien Le truc, l'éléphant est tellement grand par rapport à toi Faites un par un, ne fais pas le grand ou quelque chose Le courant fait un par un C'est énorme C'est impressionnant quand même Si tu te rends compte que t'es bien Si tu te rends compte que t'es bien Il leur met des cloches parce que finalement c'est hyper silencieux Je pensais que ça allait faire un barouf De dingue C'est hyper silencieux un éléphant quand ça marche Il leur met tous des cloches pour les entendre arriver Tu veux aller voir le bébé ? Allez go On a eu du vol parce que dans l'endroit où on est venu il y a aussi un éléphanteau Un seul Sur les neuf éléphants qu'il y a ici sur le sanctuaire Sous-titres par Jérémy Diaz Chinois Ah,enai, c'est tenis anthality ... Sous-titres par Jérémy Diaz Si t'es il y a un peu Bastant Àasu C'est après-midi on va aller se baigner avec eux et puis on va aller peut-être bain de boue, continuer de les nourrir. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant tous nos potes et nous on va aller se baigner dans la rivière juste là. C'est parti ! Voilà, c'était une journée géniale avec les éléphants, passer toute une journée avec eux, se baigner avec eux, aller dans la rivière juste en bas, enfin le top, vraiment c'était génial. Je mets tout ce qu'il y a à savoir sur cet endroit et je reviens sur la façon dont les Thaïlandais, enfin certains Thaïlandais, font du commerce avec les éléphants et notamment avec les treks. Donc les treks c'est les images que vous voyez où justement des touristes montent sur des éléphants et font des treks, donc des randonnées à dos d'éléphants et vont dans la jungle thaïlandaise. Alors pourquoi c'est mal ce genre de truc et pourquoi c'est assez méconnu ? Parce qu'en fait avant que les éléphants soient dociles comme ça, et bien ils ont un virtuel les Thaïlandais qui consiste à soumettre en fait l'animal. Donc c'est dégueulasse, disons-le. Et ce que je trouve encore plus dégueulasse c'est qu'il y a même encore des guides qui proposent ce genre d'excursion. N'en faites pas, si vous aimez la nature, la meilleure façon de les voir encore c'est ça qu'on vient de faire aujourd'hui. Prendre des photos, être dans leur milieu où ils vivent, se baigner avec eux et enfin c'est ça finalement, respecter la nature, respecter l'animal. Bye bye. Bye bye les éléphants.